Chers étudiants, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Brève Praléco. Aujourd'hui, on va entamer la suite du cours de marketing de base. Alors aujourd'hui, on va entamer la section relative en marketing stratégique. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le marketing stratégique ou bien qu'est-ce qu'on entend par le marketing stratégique ? Très bien. Après avoir fait l'analyse de l'environnement tout entier, on passe à l'étape suivante. C'est l'étape de la fixation de l'objectif et l'identification des opportunités à saisir. Puis, on passe à l'élaboration de stratégie marketing, c'est-à-dire marketing stratégique. Cette étape-là comporte trois grandes étapes, à savoir segmentation, ciblage, positionnement. Donc, on va faire l'analyse de l'environnement tout entier. C'est-à-dire que ce soit le macro-environnement ou le micro-environnement. Donc, on va faire l'analyse de deux outils. Un outil de Pistel ou un outil de SWOT. Il y a la matrice SWOT. Sur le micro-environnement, le micro-environnement, on va analyser la méthode de 5 forces de portant plus 1. C'est-à-dire les 5 forces qui s'intéressent à étudier l'intensité concurrentielle dans le micro-environnement externe. Très bien. Donc, on va faire l'analyse. On va faire l'élaboration des objectifs. Premièrement, on va faire l'élaboration des objectifs. Donc, on va faire l'élaboration des opportunités qui s'intéressent à l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a une opportunité pour qu'il y ait une entreprise qui s'intéressent à l'agriculture ? Par exemple, il y a une entreprise qui s'intéressent à l'agriculture. Donc, il y a une opportunité pour qu'il y ait un produit d'irrigation, par exemple, un produit de goutte plus innové. Donc, il y a le secteur agricole, c'est un secteur très, très, très indispensable au Maroc. Donc, il y a le produit, c'est une opportunité. Donc, il y a une autre classification d'opportunité. C'est très bien. Puis, on passe à l'élaboration de stratégie, de stratégie marketing. Alors, cette étape-là, il y a une étape de marketing stratégique, comporte trois étapes principales. Maintenant, la segmentation, le ciblage, le positionnement. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui s'intéressent à l'agriculture. Alors, qu'est-ce que c'est la segmentation ? Tout simplement, la segmentation, c'est le découpage de la demande en six unités hétérogènes. Donc, qu'est-ce qu'on a une population ? Il y a une mère, ou là, une entité mère. Qu'est-ce qu'on compense ? C'est un ensemble d'individus. Donc, on dit, nous, il y a la division, il y a le découpage, il y a le découpage, il y a le découpage, il y a des sous-entités, il y a des sous-groupes, et il y a des sous-groupes, et il y a des sous-groupes. Que la groupe fait le nombre d'individus donné. On a l'individu qui s'amé connu, au sein du groupe, il y a des sous-groupes homogènes, et des sous-groupes, et des sous-groupes, mais il y a des sous-groupes, et les sous-groupes ont des sous-groupes différenciés. Très bien. Alors, il y a d'ailleurs les critères de la segmentation. Premièrement, les critères traditionnels, les conditions, pardon, les conditions, les conditions de la segmentation. Alors, c'est normalement les conditions, normalement, qu'on faut tenir, qu'on faut prendre en considération, mais c'est la segmentation. Maintenant, les conditions, on a des critères traditionnels, les couches qu'ils diront, il y a des critères démographiques, géographiques, socio-professionnels, comme par exemple l'âge, le genre, le sexe, etc. Le deuxième objectif, ou le deuxième critère, pardon, c'est l'adaptabilité et la cohérence, c'est-à-dire que le segment, il doit être adaptable et cohérent à nos capacités. Très bien, nos capacités financières et ce que je veux dire. Troisièmement, les critères complémentaires, c'est-à-dire les critères supplémentaires, les critères traditionnels. Très bien, donc, quatrièmement, la spécialisation, on dit le produit. Très bien, donc, quatrièmement, la mise à jour du système d'identification des besoins. Si on voit la mise à jour du système d'identification des besoins, alors, on se dit qu'il y a le marketing, qu'il y a déjà des agents chargés, des marketeurs et des identifications, on dit les besoins. Alors, à l'identification, on dit les besoins, ça a du compte, bien s'élaborer d'une manière qui va nous permettre d'identifier les besoins d'une manière très, très, très exacte. Et là, les besoins, elles se caractérisent par la complexité d'identification des besoins. Donc, c'est un traitement des systèmes, les homens actuels, les systèmes, les cadets, les homens, la mise à jour magique, un traitement des systèmes des homens dépassés ou des critères l'équipement, les années 80 ou dans les années 90. Donc, c'est un traitement des systèmes des homens énormés. Donc, on a création de nouveaux besoins à travers les produits d'effet WOW, comme par exemple des bikets, de silky, des spinners, etc. Donc, on a des produits, des produits, par exemple, ils ont des produits en 2015, en 2015, en 2015, en 2015, en 2015, donc, on a des produits, les maquillages, les maquillages, les maquillages, les maquillages, ils ont un besoin qui est déterminé. Mais on a déjà, dans le plastique, on a créé le besoin, c'est-à-dire, on a créé le besoin. Par exemple, lebi au-delà de la silky, à partir de la silky et d'autresdemains, qui connaîtently sont les kids positive. Donc, tout va bien. c'est ce qui est l'envoluable des ceintes. Par exemple, le spinel. Ce sont des spineliers que nous avons travaillé sur la coin. Les spinels qui nous ont essayé de tous les autres. Ce n'est pas d'utilité, ce n'est pas d'utilité. Mais le produit dans les gaz et dans les gaz que nous devons faire. Il y a aussi des gaz qui m'a m'a misé à la main en ligne. Il y a des gaz qui m'a misé à la main en ligne et il y aura des gaz. C'est ça. Très bien. Donc, elle doit avoir les besoins qui créent le besoin. Très bien. Vous êtes content déjà dans la séance précédente qu'il a regardé à toutes les communes. C'est très important, mais c'est bizarre. L'entreprise n'a pas besoin d'identifier les besoins avec les produits, mais les produits directement. Ou qu'il y ait de la promotion de rassons ou qu'il y ait de l'entreprise. C'est ça la segmentation. Alors, la segmentation, pour qu'elle soit efficace, elle a un ensemble de critères qui doivent être respectés. Premièrement, les réponses différenciées. C'est-à-dire que les segments doivent être hétérogènes entre eux. Ainsi qu'on doit avoir une homogénéité entre les entités d'un groupe. Il y a des segments hétérogènes. C'est une consigne du groupe parce qu'on a des individus et ont le même caractère. Ils ont le même caractère. C'est-à-dire qu'on doit avoir un potentiel en justifiant le choix du segment. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un produit qui s'habitera beaucoup d'euros. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un produit qui s'habitera beaucoup. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un produit qui s'habitera beaucoup d'euros. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un produit qui s'habitera beaucoup d'euros. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un produit qui s'habitera beaucoup. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir assez de produits qui s'habitera beaucoup d'euros et qui s'habitera beaucoup d'euros. Donc, si vous avez affiché à l'autre, vous pouvez au moins vous recevoir de la marge de l'économie. Le principe de la mesurabilité, c'est-à-dire que mon segment doit être capable à la mesure telle que je peux le diviser et l'analyser selon la façon dont on souhaitait. Et dégager mes informations à chercher. C'est-à-dire par exemple le pouvoir d'achat, la capacité financière et les revenus, etc. La mesurabilité. Si vous avez le segment mondial mesurable, même si vous avez l'analysé et que vous avez l'abrite, alors que vous avez l'alimentation. Justement, il va te poser des problèmes, des difficultés au niveau de l'analyser. Il va te poser un niveau très important. Si vous avez le segment mondial bien analysé, bien mesuré, alors que vous ne pouvez pas élaborer une stratégie avec des budgets prévisionnels exact. Donc, vous avez des écarts à l'alimentation très, 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 très. C'est-à-dire qu'il doit être capable d'analyser, très, 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 très important. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la cible doit être accessible en termes de communication, c'est-à-dire qu'il doit être en moins en moins, en moins, en moins, donc, le khadamat et les cahiers, par exemple, l'Internet, le réseau, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, on arrive à 30 millions d'utilisateurs d'Internet au Maroc, et ça présente un facteur qui est de succès pour les start-up marocains. C'est-à-dire que le principe de l'accessibilité est un principe liquide, très, très, très indispensable. Et là, on a besoin de classifier ça selon l'importance, les radicules de l'accessibilité. C'est-à-dire que, il n'est pas le segment de l'accessible, le segment de l'accessible, voilà, il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, les codes, et non, après, il n'est pas le cas, et, dans le moment, la question est de 30 millions d'utilisateurs d'Internet, et il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, c'est un cas, à propos de la situation, il n'est pas le cas. Dans le cas, en 2022-2023, on va s'éteindre la question, les PME sont très importants pour la société des PME de la communication digitale ils ne sont pas concentrés sur le côté digital qu'ils ne sont pas concentrés sur le marketing digital très bien, justement ça va créer les opportunités monumentales pour les gens, que ce soit pour les gens qui vont travailler ou bien qui vont faire de la communication digitale, etc donc c'est le marché des lois maintenant on va voir le ciblage le ciblage consiste à choisir un ou plusieurs segments parmi ceux qui sont retenus au découpage de l'unité mère, c'est-à-dire de la population évidemment le choix va être basé sur les segments jugés rentables c'est-à-dire les segments et les segments choisis sont appelés généralement par la cible alors, comment c'est le ciblage ? le ciblage, c'est la segmentation quand on a pris le segmentation des groupes ou les sous-entités quand on a pris le critère de dialogue c'est-à-dire l'accessibilité, la misurabilité quand on a pris le critère de l'accessibilité la misurabilité l'adaptabilité ou la cohérence quand on a pris le cas quand on a évalué quand on a pris le segment C'est le segment qui a été créé, c'est le segment qui a été créé, c'est le segment qui a été créé. C'est le critère qui est très 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 important, donc le critère très important d'Yelna, très bien. Très bien, donc quels sont les paramètres qui doivent être présents dans notre cible ? Genio, moi les paramètres, elles ressemblent qu'on ouvre la cible d'Yelna, très bien, pour qu'il soit efficace, évidemment. Alors, à deux mois, les caractères qui doivent être représentés dans notre cible d'Yelna. Premièrement, grâce à notre cible d'Yelna, il y a des bons enfants, il y a des points faibles. Alors que la cible d'Yelna, on sache qu'on exigeant d'une manière plus les capacités d'Yelna. Donc, grâce à l'entreprise, il y a des cibles qui ont des capacités d'Yelna, très bien. Donc, là, il y a l'intensité concurrentielle de la cible, ou bien de la cible très bien. C'est-à-dire que les cibles d'Yelna, il y a des cibles qui ont des cibles d'Yelna, il y a des cibles qui ont des cibles d'Yelna. Et donc, quand on sache qu'on sache qu'il y a des cibles d'Yelna, il ne doit pas présenter à nous une marge qui est souhaitée, ce qui est nébrée de nous. Donc, nous sommes toujours en train de se concentrer à des cibles d'Yelna. Nous sommes toujours en train de se concentrer à des cibles d'Yelna, mais il y a des cibles d'Yelna. Et donc, nous sommes en train de se concentrer à des cibles d'Yelna. Très bien. Tout d'ailleurs, les risques financiers sont des risques. Les risques financiers sont des risques. Il y a des cibles qui ont des cibles d'Yelna, parce qu'ils ont des cibles d'Yelna. C'est-à-dire que ces caractères ou les caractères, les gens qui ont des cibles d'Yelna, les gens qui ont des cibles d'Yelna, et ont des cibles d'Yelna. Pourquoi ? Par exemple, la potentielle de rentabilité, on a par exemple une potentielle de rentabilité de Réal, la ont des 5 %. Par exemple, par exemple, au cours de la mérure à 1 ou à 1 ou à 1 ou à 1 ou à 1, on a konélu a 지 2 ou à 1. Par exemple, sur les produits d'Yelna et de Noury, si tu as emparé le produit, par exemple, si tu as emparé le produit d'Yelna, ou si tu as emparé un peu de la norée. Tu as emparé le produit d'yler. Mais il n'a pas de trajet de ce qui est inapproprié. Dans le cas du Canada, c'est de 5,5% à 4,5% à 4,5% à 2,5% et ainsi de suite. Ensuite, le paie est la croissance potentielle de la Cib. C'est-à-dire que cette paie, cette Cib de la Cib de dièle, ça va être en considération. C'est-à-dire que ça n'aide pas à l'aide d'une équipe de la Cib. Par exemple, il y a des millions d'individus ou des millions d'individus. Mais il y a des millions d'individus. Le potentiel de la clientèle est que la clientèle est d'aider. Par exemple, il y a des millions d'individus ou des millions d'individus. Selon le produit de la clientèle. Les stratégies de ciblage. Dans la stratégie de ciblage, il y a trois stratégies principales. Premièrement, la stratégie concentrée. Deuxièmement, la stratégie différenciée. Troisièmement, et finalement, la stratégie indifférenciée. Il y a des millions d'individus. La stratégie concentrée est la stratégie qui se pose sur le marketing de niche. C'est-à-dire qu'il y a une cible qui est la segmentation. Mais la segmentation a beaucoup de segments. Alors, il y a des segments. 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 Il y a des composés. Il y a un ou bien un seul segment. Un seul segment. Il y a des consommateurs. Il y a des consommateurs. Il y a des segments. Il y a des segments. On va donc avec quelque chose à l'adopté la stratégie concentrée. Généralement, les entreprises qui adoptent ce genre de stratégies sont les PME. Et les capacités de leur travail ne sont pas d'éclosé que les gens ne sont pas d'éclosé de leur travail. Donc, nous avons un produit qui fournit un seul produit qui est concentré. Et nous avons aussi une réputation spécialiste. C'est comme une ou une société qui indique le produit ou qui a été achaté le produit ou qui a été achaté le produit. Alors la première des choses, c'est une société qui worldviewe pour moi qui concerne ça. Et la société qui a été achaté leur produit, c'est que c'est une société qui a été achatée par contre, Par exemple, la stratégie différenciée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits. Donc, la stratégie différenciée, c'est la stratégie différenciée, c'est à la fois, c'est-à-dire qu'un service, un traitement, un seul segment, ou un traitement, un seul segment. La contre-segmentation, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de traitement, il y a plusieurs segments en armes. C'est-à-dire, une fois, c'est-à-dire. D'abord, la troisième partie, ou la troisième axe, c'est l'axe du positionnement. Alors, le positionnement, par définition, c'est la place occupée par le produit dans l'esprit du consommateur. C'est-à-dire qu'en tant qu'une marque, par exemple, une marque britannique, comme je n'ai pas l'air de l'esprit du consommateur, qui est dans l'esprit du consommateur, par exemple, l'esprit du consommateur, je vais vous dire, que pensez-vous de ma marque ? Je vais vous dire, la marque est dans telle ou telle caractéristique, tel ou telle avantage, tel ou tel ou tel. Je vais vous dire, la marque est dans l'esprit du consommateur, c'est très qualité, très bon qualité, vous avez le rapport au mieux, le rapport au quel prix. C'est-à-dire qu'elle est bien positionnée dans l'esprit du consommateur. Mais, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas un meilleur rapport au qualité-prix, mais qu'elle ne choisit pas la qualité, elle présente tel ou tel inconvénient, tel ou tel désavantage, etc. Donc, c'est-à-dire qu'elle est dans l'esprit du consommateur. Très bien. Cela également, nous rends signe sur un autre type, on continue cela, également, nous rends signe sur un autre type de positionnement. Donc, cette position, c'est-à-dire le placement occupé par le produit dans l'esprit du consommateur, qui est une autre forme, c'est-à-dire qu'elle est dans l'esprit du consommateur, c'est-à-dire qu'elle est dans l'esprit du consommateur, La demande globale, l'ensemble des demandes des individus. C'est-à-dire des individus. Mais si vous voulez que le marché ne soit pas bien, ou que vous voulez que le marché ne soit pas bien, vous voulez que le marché ne soit pas bien. Vous voulez que la banque de qualité soit le plus répandue. Vous voulez que 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 vous voulez. Très bien. C'est ça, on va avoir le positionnement concurrentiel. Maintenant, on va passer aux critères d'un bon positionnement. Alors, qu'est-ce qu'il y a un bon positionnement ? Un bon positionnement, il dépend de quatre leviers principaux. Premièrement, la crédibilité. C'est-à-dire que mon produit, il doit être crédible. C'est-à-dire qu'il doit présenter des qualités réelles et pas de l'illusion. C'est-à-dire que le produit d'y aller se compte des qualités. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui ne souligne pas des qualités. Il va y avoir un promotionnement qui ne souligne de quelité. C'est-à-dire qu'il y a un bon position avant de la baie de la baie. ou la chaîne de la promotion, le produit, le calcul, le caractéristique, l'avantage, 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 l'avantage. Donc je ne serai pas crédible au niveau de ce niveau-là. Je ne serai pas crédible. Je ne serai pas crédible. Je vais dire que la marque est en plus, je vais dire que la commande est en plus, il y a un feedback qui est négatif. C'est-à-dire qu'il y avait un autre principe, le qui est en plus, la recommandation. La recommandation garder le côté. C'est qu'il y a une fois, il ne va pas rythi un truc. Il y a deux ou il va渉re, l'avantage, 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 le qualité. Donc il va instincts elle, c'est un le moment où il veille. Il ne vient pas Mon cái verbesserm pacement sur le limite, c'est qu'il y elle va, Comment lesư faisaient des trois ou pas ? Qu'il y a deux, les dakika, le disent, c'est vraiment un truc qui te wyspoir. Quel Ibnu beaucoup. Sentir automatiquement. Sonneau человечThis Remjo Skill, mais il y a unWelcome. Le pays, kurémenter de l'investissement de l'illusion, qui ne va toujours avoir une qualité. donc sur l'effet néfaste ou l'effet négatif de le principe de la crédibilité 2ème, la simplicité la simplicité est la basata c'est le produit qui est venu à une idée simple et compréhensible pour qu'il y ait un produit qui est complexe pour qu'il y ait un produit qui est très complexe pour qu'il y ait des majeurs pour qu'il y ait des majeurs l'originalité c'est-à-dire soit original pour gagner l'utilisation de la clientèle c'est-à-dire que la clientèle, l'objectif principal d'Yelha voit l'originalité c'est-à-dire d'amener un produit qu'il y ait des majeurs selon le principe d'Yelha il y a un produit d'Yelha original par exemple dans mon biscuit il y a un produit d'Yelha il y a un produit d'Yelha original il y a un produit d'Yelha il y a un produit d'Yelha quand tu le majeurs il y a un produit d'Yelha tu veux faire des majeurs d'Yelha pour qu'il y ait un produit, il y ait un produit d'Yelha et on场 tout le monde mais il y ait un produit d'Yelha il y ait un produit c'est-à-dire et l'étre d'Yelha il y a un produit d'Yelha Aujourd'hui, il y a une fois que tu vois me ouvre le domaine de l'NFTZ, non frangible things, le principe de l'Hardone frangible things, c'est que c'est l'originalité, c'est-à-dire qu'il y a une chose d'hier original, il y a un maquillage qui a fait des affaires de l'arrière. Donc par exemple, par exemple, l'Hardone 30, c'est qu'il y a une autre chose. Donc l'NFTZ est le rapport sur le principe de l'originalité, c'est-à-dire qu'il y a une rassade, qui a créé une personne qui aunya, qui a législé, qui a plu, Et qu'elle ait une personne qui a Pillay. Quel est-elle qui m'a Donc, les gens ne sont pas obligés de faire la liste de l'Original. Très bien, donc à la fois le principe d'origine, c'est-à-dire par rapport aux attentes de la clientèle, c'est-à-dire je dois être pertinent, le consommateur, le produit, le processus, il est créé. Sinon, il ne va pas être créé, il ne va pas être créé. Très bien, donc à nous, je vais vous donner les stratégies de positionnement. Alors, il y en a quatre stratégies principales, stratégies d'imitation, de différenciation, de niche, d'innovation, d'imitation, c'est-à-dire qu'il y a quatre d'ailleurs, il y a la même stratégie que les concurrents, ou bien que le marché, il y a la même stratégie. La stratégie de différenciation, c'est-à-dire qu'il y a quatre qui ont différencié, c'est-à-dire le produit qui ont différencié, flacouleur, packaging, et il y a déjà, il y a une autre stratégie différenciation. De mon positionnement donné, c'est-à-dire que il y a un marché qui a été créé, il y a des produits qui a été spécialisé à ce produit, ou il y a des produits qui ont été spécialisés pour les effets de la concurrence. Très bien, tout le monde, la stratégie d'innovation, c'est-à-dire que le produit d'innovation, c'est-à-dire que le produit d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est de l'accroche, et la technologie jolie, un gadget jolie, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est énorme. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'innovation, stratégie de différenciation, de niche, ou bien d'innovation. Très bien. Alors, c'est ça. Notre épisode arrive à sa fin. J'espère que vous vous connaissez. Au revoir. Jusqu'à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada